Cher Bouba, des amis m'ont appris que vous avez posté au KLM, sur Telegram, une vidéo de mon passage chez TDI en 2014. Maintenant, il paraît que vous êtes redevenu un pays normal avec un président normal. La seule conclusion que des gens normaux peuvent tenir, c'est qu'il faut dissoudre l'OTAN, sortir de l'OTAN, parce que ce n'est pas des démocrates, c'est une association de criminels. J'avais expliqué la crise, la pauvreté, la guerre, l'OTAN comme armée des multinationales, et face à moi, il y avait Henri Guénaud, l'homme qui écrivait les discours de Sarkozy, et notamment, particulièrement, un discours répugnant, où il avait expliqué que le problème des Africains, qu'ils n'étaient pas entrés dans l'histoire, en fait, c'était des paresseux, c'était vraiment insultant. Donc, pour moi, c'était une expérience importante de lui dire son fait, et de lui dire qu'en fait, c'était à cause de ses amis que l'Afrique était pillée et maintenue dans la domination. Et donc, j'ai eu l'occasion de passer huit fois chez TDI, entre 2008, je crois, et 2014. C'était pratiquement la seule possibilité à la télé de pouvoir, pour des gens comme moi, de pouvoir débattre et dire leurs faits aux gens du pouvoir. Et, bien entendu, bon, l'émission a été supprimée, c'était intolérable pour nos élites, et ce soir ou jamais est devenu jamais. Alors, moi, je tiens à vous remercier de ne pas vous laisser intimider, et de dire la vérité sur ce qui se passe avec nos colonisateurs, qui le sont toujours. Et, je crois que c'est important, et j'espère que d'autres artistes vont suivre cet exemple, par exemple, pour défendre Julian Assange, qui est emprisonné, qui est persécuté, simplement pour avoir dit la vérité sur les crimes des colonisateurs. Et tout ça, c'est d'autant plus important que l'OTAN, comme je l'annonçais, est en train de nous embarquer dans un grand conflit, non seulement avec la Russie, mais aussi avec la Chine, et en fait avec l'ensemble des pays du monde, pour maintenir la domination des États-Unis sur le monde et leurs privilèges. Donc voilà, il y a urgence, en plus la censure est en train de frapper les gens comme moi. Donc voilà, j'espère que votre exemple sera suivi, et j'en profite pour vous inviter dans mon émission Michel Midi, pour un entretien sur tout ça. Ok, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada